Merci beaucoup. Les auteurs de cette recherche de l'Institut, il y a moi, Geneviève, Yves Cloutier et Yves Beaudet. Il y a Joseph Zayed aussi qui est de l'Université de Montréal, mais qui travaille à l'IRSST. Bouchra Bakhiri qui est de l'Université de Montréal. Il y a l'équipe aussi de l'équipe de Caroline Duchesne du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et d'opnémologie du Québec. Il y a elle, Marc Veillette, Marie-Ève Dubuis et Hamza Babarech. C'est grosso modo à peu près les mêmes chercheurs que le projet que Geneviève vient de nous présenter. Alors, la décompulsion des matières organiques putressées, moi j'appelle ça MOP, dans les sites d'enfouissement traditionnels, produit une importante émission de gaz à effet de serre, principalement du méthane, dont le potentiel de réchauffement climatique est 25 fois supérieur à celui du CO2 ou du dioxyde de carbone. La gestion responsable des MOP est devenue une priorité tant sur les plans politiques qu'environnementaux pour une grande majorité de pays. La biométhanisation est un procédé de transformation anaérobie des matières organiques putressibles en biogaz et en digestat destinés à l'épandage en milieu agricole. Ce procédé est à forte croissance à raison de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui prévoit le bénissement de l'enfouissement des MOP, et ce, dès 2020. Alors, voici les principales étapes de biométhanisation, les étapes de procédé. Étape 1, il s'agit de l'endroit où on fait la réception, l'entreposage et le pré-traitement de la matière organique. L'étape 2, c'est l'étape qui consiste au chargement des digesteurs, à la digestion anaérobique, c'est-à-dire c'est une digestion qui se fait sans oxygène, contrairement au compostage où l'oxygène est requis, et à ce moment-là, ça produit des biogaz et à la fin, un digestat. Le processus de biométhanisation se déroule en quatre étapes distinctes qui sont l'hydrolyse, l'acidogénèse, l'acétogénèse et la métagénèse. Les conditions sont dites mésophiles, si les températures sont entre 30 et 40 degrés Celsius, et thermophiles, si elles sont entre 50 et 65 degrés Celsius. Les autres paramètres importants sont le temps de séjour, le pH, l'humidité, etc. Et l'étape 3, traitement et valorisation, c'est l'endroit où soit qu'on épire le biogaz, où on fait le vidange, le cessage, l'entreposage ou le compostage des digestats. Les autres procédés peuvent être exploités en tant que matière fertilisante ou traitées avant d'être rajoutées dans le réseau des goûts municipaux. Alors, les objectifs de cette étude étaient d'évaluer de manière exploratoire l'exposition ambiante aux substances chimiques et aux agents biologiques des travailleurs œuvrant dans des usines de biométhanisation des matières organiques putressibles du Québec. De manière plus spécifique, il s'agissait de détecter la présence et mesurer les concentrations de micro-organismes cultivables et totaux, ainsi que des contaminants chimiques, incluant les composés organiques volatiles totaux et spécifiques, les poussières totales, certains métaux et gaz. Et apprécier le risque potentiel qui représente les différentes concentrations obtenues sur la santé des travailleurs. Il y a deux unités de biométhanisation qui ont été étudiées. Une opérant en condition mésophile, c'est-à-dire les températures de biométhanisation se situent entre 30 et 40 degrés, et l'autre en opérant en condition thermophile. C'est-à-dire entre 50 et 60 degrés. Deux périodes d'échantillonnage, j'en fais des évaluations en été et en hiver. Les sites de prélèvement, c'était les endroits où la MOP et le digestat sont manipulés, et ça a été confirmé par des visites préliminaires des 10 unités. Voici les données techniques de l'usine. Ce qui est important de noter, c'est qu'à l'usine A, c'était deux usines qui étaient utilisées. C'est-à-dire que la première usine, c'était l'endroit où on faisait la réception et la soupe, c'est-à-dire le mélange avec de l'eau et où est-ce que la MOP était broillée. Par la suite, c'était emmené avec des camions à la station d'épuration des eaux qui était située à peu près une couple de kilomètres de cette usine-là. Et là, c'est là que ça faisait la biométhanisation. Et par la suite, les bouts, le digestat des biométhaniseurs était mélangé avec les bouts d'épuration des eaux usées et c'était ensuite chargé dans des camions et c'était retourné à l'usine A1 où, là, l'air de maturation était utilisé pour faire du compost. Et ça, c'est une usine qui a… le nombre d'habitants de cette usine-là est d'environ 55 000 habitants. L'autre chose importante, c'est que le nombre de jours dans les digesteurs était de 26. Pour l'usine B, c'est un autre… ça, c'est une usine où tout se faisait sur place. C'est une usine qui était pour environ 118 000 habitants. On remarque que le temps de séjour était de 30 à 50 jours lorsque nous avons fait nos études et toutefois, c'était 15 à 20 jours qui étaient prévus. Et la quantité de biogaz produit pour un est 13 millions de mètres cubes par année, ce qu'il vise. Et l'autre est de 3 millions de mètres cubes par année, ce qui est visé aussi. Les MOP proviennent des résidus de bacs bruns et d'épiceries. Les citernes stockent les traitements… le pré-traitement des MOP. Et une unité A, c'est la défense de… dans l'usine A, elle était défendue de composter du 1er décembre au 31 mars. Donc, en hiver, il n'y avait aucune opération de compostage qui se faisait. Et l'autre point important, c'est qu'il n'y avait… il n'y a pas beaucoup de travailleurs quand même. Il y en a 3 à l'usine A1 en été et en hiver. 4 dans l'usine A2 en été et en hiver. Et dans l'usine B, il y en avait 6, c'est-à-dire 3 permanents et 3 contactuels, soit en été ou soit en hiver. Donc, nous avons prélevé en poste fixe les contaminants chimiques. Le gaz comme le méthane, l'anhydride carbonique, le monoxyde de carbone, l'hydrogène sulfuré, l'ammoniaque, les oxydes d'azote NO2 et NO ont été échantillonnés avec des instruments à lecture directe. Les COV spécifiques, tels le 3-carenne, l'alpha- et bêta-pinane, l'immonane et l'éthanol ont été échantillonnés sur des tubes de charbon actifs et analysés à l'IRSST. Les composés organiques volatiles totaux ont utilisé des détecteurs par photoionisation. Et les métaux, comme le plomb, le nickel, le cadmium et l'arsenic ont été échantillonnés sur des filtres en estère de cellulose et l'analyse a été faite par spectrométrie et par absorption atomique dans les laboratoires de l'Institut. Et les matières particulières totales, donc la poussière totale, nous avons pris des cassettes ACU-CAP, parce que c'est beaucoup de matériel organique, donc souvent ça colle sur les parois, donc avec la cassette ACU-CAP, on évite ces problèmes-là, qui étaient munis de filtres en CPV, en chlorure de polyvénile. Les prélèvements post-fixe et contaminants biologiques, nous avons fait un peu comme le projet de Geneviève, l'évaluation des bioérosols, de la fraction viable des bioérosols, ça c'est la flore cultivable. Donc nous avons évalué les bactéries et les moisissures mésophiles en utilisant les impacteurs Anderson. Les octinomycères thermophiles et l'amocir thermotolérante Aspergillus fumigatus ont été aussi évalués d'olfaction cultivable en utilisant des impacteurs SAS, super-ensamplers du haut. On a aussi utilisé le MAS, qui est microbial-ensamplers, et le Anderson version N6. Et on a utilisé aussi l'échantillonneur Coriolis, plémoisissure thermotolérante. C'est à peu près le même genre d'équipement que Geneviève vient de nous montrer sur ces diapositives. Et les endotoxines, on a utilisé des cassettes munies de mambates de fibres de verre, quantification par la méthode du LAL, c'est-à-dire du lumulus amyobocytes l'Aizate. Nous avons fait aussi les bio-aérosols totaux en utilisant des méthodes de biologie moléculaire. Nous avons utilisé les échantillonneurs Coriolis et SASS-3100 et procédé à l'extraction d'ADN. Ça a été fait par l'équipe de Caroline Chain. Donc, nous avons fait des analyses par PCR quantitatifs, c'est-à-dire réactions en chaîne par polymérase en temps réel, qui ont été faites pour les bactéries mésophiles totales. Les moisissures mésophiles, genre pénicillium, aspergillus, ainsi que les marqueurs de risque de la santé humaine, grosso modo les mêmes que Geneviève nous a décrits tantôt, soit les légionnelles, la légionnena plémophilia, sapcori polyspora rectivirgula, les aspergillus humigatus et les mycobactériums non tuberculaires. Et aussi, ces amplifications et séquençages de deuxième génération, ça nous a permis d'éterminer la biodiversité bactérienne et fongique, en utilisant un séquençage deuxième génération dans la plateforme de séquençage de l'Institut de biologie intégrative des systèmes, soit l'IBIS de l'Université Laval. Et nous avons aussi mesuré la granulométrie et des bioresols totaux en utilisant le UV-APS, ce qui est un granulomètre aérodynamique à fluorescence, pour la mesure de la granulométrie et une analyse en temps réel de la quantité de particules aérogènes d'origine biologique. Donc, les sites d'échantillonnage sont le suivant. Dans l'usine A, nous avons fait A1, nous avons fait la réception, le pré-traitement et aussi la maturation du digestat au niveau de l'air de maturation extérieure, mais juste en été, pas en hiver. Et dans l'usine A2, nous avons fait la salle des filtres presse, la vidange des bouts, c'est-à-dire où est-ce que les… ensuite, les filtres presse étaient chargés dans des camions, et c'est dans ce département-là que nous avons fait l'évaluation. Nous avons mesuré aussi les bruits de fond extérieurs, mais les bruits de fond extérieurs ont été faites seulement qu'en été. En hiver, les températures étaient trop foides pour faire les prélèvements. Dans l'usine B, nous avons fait la réception, ainsi que le département du réservoir tampon, c'est-à-dire c'est là où est-ce que le substrat ou la soupe, le mélange broyé et humidifié se rencontre, et les bruits de fond extérieurs aussi. Dans l'usine A1, l'échantillonnage uniquement en été pour le compost, parce que c'est du 1er décembre, je l'ai dit tantôt, 31 mars, il ne faut pas en faire. Voici l'usine A1, les principales opérations. Nous avons la vidange de la matière organique pétricide du camion-benne directement dans une benne. Nous avons ensuite, dans cette benne-là, le brassage mécanique est fait, et aussi est arrosé avec de l'eau. Ensuite, ça passe dans un broyeur séparateur et s'est envoyé directement dans des citernes, qui sont ensuite vidées et envoyées à la station d'épuration des eaux. À la station d'épuration des eaux, nous avons fait la salle des filtres à presse, et la vidange des bouts par la suite à notre département, et nous avons fait évaluation au niveau du camion de chargement des bouts. Dans l'usine B, nous avons la benne de réception, le brassage mécanique s'est fait là-dedans. Ensuite, ça passe dans un broyeur séparateur, il y a de l'eau qui est mélangée avec ça, et le tout se retrouve dans des réservoirs tampons qui sont, par la suite, ou par la suite, le substrat, pas le substrat, les substances sont méthanisées. Au niveau des résultats des contaminants chimiques, toutes les valeurs des concentrations des contaminants chimiques sont inférieures aux valeurs d'exposition moyenne pondérée respectives de chacun des contaminants pour les usines A1, A2 et B. Toutefois, les concentrations de certains contaminants sont supérieures aux valeurs minimales rapportées ou limites de détection. Nous avons ici les résultats des contaminants chimiques pour les usines A1 et A2, et on peut voir, par exemple, que, bon, par exemple, au niveau de l'ammoniaque, on a mesuré 2 ppm en été, 1 ppm en hiver. Ensuite, les poussières totales, 0,15 mg en été. On ne l'a pas fait en hiver, les poussières totales? OK, je m'excuse, il manque des poussières totales, mais c'est à peu près la même valeur. OK, c'est les concentrations maximales qui ont été mesurées. Le dioxyde de carbone, on a mesuré une concentration maximale de 1260 ppm en hiver dans l'usine A1. Dans l'usine B, l'ammoniaque, on a 2 ppm en été et 1,4 ppm en hiver. Dans la zone tampon, 2 ppm et 1 ppm. Et les COV totaux, en été, on a mesuré 3 ppm et en hiver, 0,5 ppm. Les résultats des bioaérosols totaux pour l'usine A1, A2 et B, en vert, ce sont les mesures, ça, ce sont les moyens de déconcentration en particules fluorescentes par mètre cube. C'est les résultats obtenus avec le UV-APS. On obtient, par exemple, ce qui est spécial, c'est que dans l'usine A1, la concentration maximale est rencontrée au niveau du pré-traitement en hiver. Le nombre de particules fluorescentes est de 700 000 quelques particules par mètre cube d'heure. Et au niveau de la réception, on remarque aussi dans cette usine qu'au niveau de la réception, N, c'est la réception normale, et D, c'est la réception, il y a eu un déversement à un moment donné. Donc, le camion, il a vidé son chargement, non pas dans la benne, mais directement à côté, c'est la plateforme de réception. Et c'est pourquoi les concentrations de bactéries étaient quand même plus élevées. Bien, pas de bactéries, les concentrations de bioaérosols totaux étaient plus élevées dans cet environnement-là. On a aussi des bruits de fonds pour chacun. L'usine A2, c'est au niveau de la vidange des bouts en été que les concentrations sont plus élevées. Et l'usine B, que ce soit au niveau de la réception et du tampon, en hiver, il n'y avait pas grand-chose pour cette usine-là, pour les bioaérosols totaux. Ça, il s'agit du brassage et du broyage d'un MOP provenant de deux camions-citernes d'opération avec les portes closes. Et c'est ce qui explique que les concentrations sont élevées en hiver. En été, toutes les portes sont toutes grandes ouvertes. À ce moment-là, c'est l'équivalent quasiment de l'air extérieur. Et en hiver, les portes sont fermées, le camion ouvre, la porte ouvre, le camion rentre, la porte se ferme, il fait son vidange. Et c'est cet air-là qui se contamine plus facilement. Pour l'usine A2, il y a un dysfonctionnement du système de ventilation en été. Les bouts d'épuration des eaux usées en plus grande quantité dans la vidange. Le système de ventilation ne fonctionnait pas du tout. Donc, on associait ça aussi à la présence de concentrations plus élevées. Et dans l'usine B, la réception, le brassage, le broyage de le MOP provient de deux camions-bennes à l'état quasiment de compost dans le bac de mélange. C'est-à-dire, étant donné que cette usine-là était en étape de rodage, il y avait dans la benne de réception de MOP qui datait peut-être deux semaines, de temps que c'était gardé dans cette benne-là. Donc, à ce moment-là, il y a eu une décomposition. Il y avait même de la fumée qui montrait qu'il y avait un genre de compostage qui se produisait. Et ça explique les concentrations si élevées. Déversement accidentel. CQ fermé, mes fuites étaient... Ah oui. Puis l'autre, au niveau de l'usine A1, au niveau des filtres presse, il y avait des fuites qui promenaient des filtres presse, c'est-à-dire que les bouts se sortaient à l'extérieur et les concentrations peuvent être associées à cet état. Les bio-aérosols totaux, les tests statistiques qui ont été faits, les concentrations des particules fluorescentes sont statiquement plus élevées dans l'usine A1. Il n'y a aucune différence entre A2 et B. Les différences au niveau des concentrations en particules fluorescentes sont statiquement significatives. Dans l'usine A1, entre les saisons, l'hiver est plus élevé que l'été. Et entre les départements, le pré-traitement est plus élevé que la réception, été comme hiver. Parce que c'est là qu'on bouge, on travaille dans le matériel et ça produit des concentrations plus élevées. Dans l'usine A2, entre les saisons, l'été c'est plus élevé que l'hiver. Et entre les départements, en été, la vidange des bouts est plus élevée que les filtres presse. Et l'usine B, entre les saisons, été plus élevé que l'hiver. Et entre les départements, la réception est plus élevée que les réservoirs tampons. On a fait aussi des tests statistiques sur les particules fluorescentes pour les différentes activités qui ont été faites. Et on a remarqué que les actions statistiquement significatives sur les concentrations des particules fluorescentes, dans l'usine A1, lorsqu'on arrose le plancher, les concentrations deviennent statistiquement significatives plus élevées. Lorsqu'on arrose la matière organique protressive. Ou lorsqu'on fait le brassage manuel de l'EMOP dans la benne basculante. Et aussi lorsqu'on ouvre les portes. Dans l'usine A2, c'est lorsqu'un giclage depuis les filtres presse. À ce moment-là, les concentrations sont plus élevées. Actionnement du piston au-dessus du local de vidange des bouts. Remplissage de la benne. Dans l'usine B, c'est lorsqu'on remplit la benne par de la matière organique protressive. Lorsqu'on arrose la benne. Et lorsqu'on fait les opérations de brassage mécanique. Maintenant, voici les résultats des bioaérosols totaux. Profils granulométriques particules fluorescents. Ce qui est important de noter, c'est que la majorité, que ce soit en été ou en hiver, les concentrations varient entre 2,5 et 3,5. Pas les concentrations. Le diamètre aérodynamique moyen varie entre 2,5 et un petit peu plus que 3,5 micromètres. Donc, ces particules-là, les moyens des diamètres particules fluorescents demeurent inférieurs à 5 microns été comme hiver. Les bioaérosols sont mis dans l'air des différents sites de prélèvements sur la nature respirable. et peuvent se déposer dans les zones profondes des poumons des travailleurs présents dans ces lieux. Au niveau des bioaérosols cultivables, les bactéries mésophiles, on remarque que c'est surtout en hiver, même en été, dans l'usine A1. Dans l'usine A2, cette concentration-là n'a pas été atteinte. C'est qu'il existe la concentration de guides d'exposition de 10 000 colonies par mètre de cube d'air. Et on la remarque, dans l'aide de pré-traitement de l'usine A1 en hiver, elle est atteinte. Et les zones de réception et de mise en réservoir de l'usine B en été. Les moisseurs mésophiles, concentration supérieure à la valeur guide d'exposition de 1 000 UFC par mètre de cube d'air pour 8 heures dans les ailes de réception et pré-traitement de l'usine A1, sauf maturation, en été et en hiver. Les zones de réception et de mise en réservoir de tampons de l'usine B en été. Et le bruit de fond élevé pour l'usine A2, certainement dû à cause des activités dans la cour intérieure, circulation de camions, vidanges de fosses sceptiques, etc. Nous étions en été et nos prélèvements extérieurs étaient faits directement à côté d'un endroit où les camions venaient vider leur voyage de fosses sceptiques. Et il y avait toujours un camion qui vidait son voyage, ainsi de suite. Donc, déjà, l'air extérieur était contaminé. Les axes numisaires thermophiles, les concentrations ne dépassent pas, c'est entre peut-être 40 à 50 UFC par mètre de cube d'air. Les moisseurs thermophiles, c'est dans l'usine B, concentration plus élevée en été. Et les bruits de fonds relativement élevés dans l'usine A2 également à cause des activités, la vidange de fosses sceptiques, et ainsi de suite. Les concentrations étaient toutes inférieures à 10 000 UFC. Les aspergillus fumigatus, dans l'usine B, les concentrations mesurées, ça c'est par PCR quantitatif, ce sont des concentrations totales d'aspergillus fumigatus qui sont mortes ou vivantes et sont toutes comprises là-dedans. C'est le génome, c'est pour ça qu'on marque le génome, on ne marque pas, on n'est plus maintenant dans des UFC. Et les concentrations de l'ordre supérieur à 10 000 a été racontées dans l'usine B au niveau de la zone de tampon. Présence ici dans les trois usines, les concentrations toutefois relativement élevées dans l'usine B. Saccharie-Polispore avec ce virgule-là, on n'a pas trouvé dans l'usine A1, aucune dans l'usine A2. Et dans l'usine B, on a rencontré environ 1 000 colonies de la zone de tampon, une cinquantaine de colonies à la réception. Concentration relativement élevée dans l'usine B. Et il faut noter que des concentrations comprises entre 20 000 et 300 000 spars par mètre cube d'air seraient requises pour provoquer des irritations nasales et de la touche chez les travailleurs exposés, selon la littérature scientifique. Mycobactéries non-tuberculeuses, il y en avait dans les trois usines. Ça va même, les concentrations ont atteint même des valeurs supérieures à 100 000 au niveau de la maturation dans l'usine A et au niveau de la zone de tampon de l'usine B. Les concentrations des mycobactéries dans les trois usines, mais ça tout en été, en hiver, on n'a pas trouvé. Légionnella, la légionnella présence dans l'usine A1, A2 et B. On a trouvé un peu plus dans l'usine A2 au niveau de la vidange des bouts. Les concentrations de l'ordre d'une quarantaine de légionnella SP. Encore une fois, c'est par PCR. Donc, c'est les légionnas totales qui sont les mortes ou les vivantes. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y a quand même présence aussi. Les endotoxines, les concentrations maximales ont été mesurées en usine A, B. À l'usine B, pardon, les 53 unités d'endotoxines à la réception et 68 unités d'endotoxines de la zone tampon. C'est vraiment inférieur si on compare aux données de Geneviève de tantôt. Et la concentration d'endotoxines ne dépasse pas la recommandation de 90 unités d'endotoxines pour une période de 8 heures dans l'usine B en été. Valeurs définies par le comité d'experts néerlandais sur les normes professionnelles du Conseil national de la santé et qui sont utilisées présentement, internationalement. Biodiversité bactérienne, on a ici la biodiversité bactérienne au niveau de l'usine A1 et A2, au niveau de l'usine AB et B aussi. On remarque des petites différences, quoi que ça se ressemble, que ce soit au niveau des deux usines, les genres et les familles sont à peu près les mêmes. C'est bon de noter aussi qu'il y a présence de bactéries pathogènes telles la légionella, les bactéroïdes, les staphylococcus, dont les aureus, les clostidrium, potus, les pseudomonas et les sphingobactériens. Au niveau de la biodiversité fongique, dans l'usine A1 et A2, on a un diagramme de veine. Ce qui est intéressant, c'est que les pénicilliums, c'est parmi les espèces, pas parmi les genres, c'est parmi les genres, de moisissures qui sont rencontrées le plus souvent, que ce soit dans les deux usines, et ainsi de suite, et par la suite, c'est les différentes moisissures qu'on présente. Il y a aussi une bonne notée, c'est que des moisissures qui ont une activité allergène et pathogènes opportunistes connues ont été détectées, tels les aspergillus, malaisia, émirisella, fusarium, acromonium et la levure candida. Les limites et contraintes de l'étude. Les usines A1, A2 et B ne fonctionnaient pas en plein régime. Elles étaient en période de rodage, ne traitant donc pas la quantité de MOP telle que visée par leur objectif. Toutes les opérations n'étaient pas en fonction. Plateau de maturation du compost presque vide dans l'usine A1 en été, pas l'étape de poste de digestion dans l'usine B, c'est-à-dire soit à la sortie des digesteurs, le poste de traitement et maturation des composts, elles ne le faisaient pas à ce moment-là. Toutefois, des concentrations importantes se dégagent, tenant en compte des conditions de travail qui prévalaient lors des échantillonnages, elles sont d'autant pertinentes que de plus grandes quantités de MOP seront manipulées et traitées dans le futur par ces usines. Au niveau des contaminants chimiques, absence de risque à la santé. Les concentrations de contaminants chimiques d'intérêt, c'est possible. Ce sera bon de continuer à monitorer l'ammoniaque, qui est un gaz irritant, le CO aussi qui peut être présent, et le CO2, surtout si on a des engins motorisés à l'intérieur des usines, et le H2S devra également être monitoré. Et s'assurer qu'un taux de ventilation élevé, surtout dans les locaux fermés lors de la circulation d'engins motorisés, dans les aires de travail. Les engins motorisés doivent également être bien ajoutés. Au niveau des contaminants biologiques, risque potentiel à la santé des travailleurs. On a une exposition potentielle des travailleurs durant la manipulation de la MOP fraîche et dérivés compostés du digesta déshydraté à une charge relativement élevée de bioaéressol. La charge en bactéries mésophiles viables généralement sous la valeur guide de l'IRSST de 10 000, quoique des dépassements aient été mesurés dans les aires de brassage et de broyage. Les moissures mésophiles viables sont supérieures à la valeur guide de 1 000 UFC dans la majorité des départements. Il y a présence de micro-organismes potentiellement pathogènes, tels que les légionnels, les aspergillus fumigatus, saccharus polysporas et les mycobactéries non tuberculoses. Et c'est pourquoi nous recommandons une protection respiratoire et cutanée des travailleurs, surtout durant les activités de réception, de brassage et de broyage du MOP. Voici le rapport de recherche qui a été publié. C'est le rapport de recherche R10-23, le rapport de recherche de l'IRSST. Nous avons deux publications scientifiques aussi qui ont été faites dans le journal des R&W Management Association et les communications qui ont été faites au Québec, à l'extérieur et dans d'autres pays. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501